Allez, salut les mecs, salut les polosses et les ringardes qui jouent toujours au Mega CD dans le futur où nous sommes, bienvenue sur une nouvelle vidéo de présentation de ludothèque de jeux Mega CD avec aujourd'hui une nouvelle sélection de 3 jeux au menu aujourd'hui du foot, une compilation de jeux Sega classiques et un FMV d'une série très connue. Allez, on démarre cette sélection avec le FMV, le Mighty Morphin Power Rangers de mémoire de l'histoire de Player One. C'est le jeu le moins bien noté, je vous mettrai le petit test en vite vu. 8% catégorie du jeu crotte, voilà, donc moi, objectivement, ils sont un peu sévères. Alors bon, Player One n'ont jamais aimé Power Rangers, que ce soit sur Mega CD, Super Nintendo ou bien à peu près tous les supports. Alors, qu'est-ce que vaut objectivement ce Power Rangers sur Mega CD ? D'abord, qu'est-ce que c'est ? C'est un film interactif, c'est du FMV et donc ça tient sur un seul CD. Et, crois-moi si tu veux, eh bien il va retranscrire l'intégralité de la série. Alors la série d'époque, alors il n'y aura pas tous les épisodes parce qu'évidemment ça tient pas sur un seul CD, mais ça va reprendre des épisodes majeurs, des événements majeurs de la série, du tout début où les adolescents vont devenir Power Rangers avec l'intégration un peu plus tard de Tommy, le Power Rangers blanc, jusqu'à la fin, voilà, jusqu'à la fin de la série. Eh bien, on a un résumé, on a un condensé de la série dans ce jeu, ce qui est quand même une belle prouesse. Bon, évidemment, il y a toutes les musiques, tous les thèmes de la série. Alors là, je vais mettre le volume assez bas, sinon je risque de me faire striker. Mais oui, le célèbre thème de Power Rangers, c'est là. D'ailleurs, l'introduction, le petit, le générique d'introduction, eh bien c'est le même que la série. Ça va être exactement la même, les mêmes images, etc. Avec exactement le même thème. Alors, si pareil, on veut continuer d'être objectif, c'est une des plus belles fenêtres vidéo que j'ai vues sur Mega CD. Parce que souvent, les filles, enfin les jeux en FMV sont fenêtrés, c'est pas en plein écran. Bon, ça manque de couleurs, c'est Sableau 2. Alors, ça sera le même cas sur ce Power Rangers, ça va manquer de couleurs, oui, bien sûr. Mais par contre, le jeu, il est en plein écran. Il n'y a aucune fenêtre, il n'y a rien. Donc ça, franchement, pour l'immersion, c'est encore mieux. De mémoire, je crois qu'il y avait Tom Catalet aussi, qui était comme ça. Et puis, Midnight Riders, qui était l'équivalent de Tom Catalet, mais avec un hélico. Alors, le jeu en lui-même, c'est là que ça va être un petit peu plus nuancé, un peu plus controversé. Bon, en gros, on va avoir la série qui va défiler devant nous, des scènes de combat, enfin des scènes clés de la série. Et les développeurs ont ajouté, en fonction de ce qui va se passer à l'écran, des événements à faire. Donc, croix de direction, haut bas gauche droite. Voilà, par exemple, ton personnage va être propulsé à gauche, hop, ça va avoir un petit éclair gauche à appuyer en même temps. Enfin, c'est un jeu de QTE, voilà, tout simplement. Dès que tu as un éclair gauche, il faut appuyer à gauche, en haut, en haut, etc. Le A, c'est coup de poing. Le B, c'est bloqué, je crois. Et le C, c'est l'écoup de pied. Donc, il y aura aussi les phases en Megazord. Il y a trois niveaux de difficulté à noter quand... Je crois que pour voir la vraie fin, il faut se mettre en hard. Parce que moi, je l'avais fini à l'époque, mais je l'avais fini en catégorie niveau normal. En easy, donc, les QTE durent un petit peu plus longtemps, c'est plus facile. En intermédiaire, donc normal, les QTE sont déjà quand même relativement bien rapides. Alors, on a une petite barre d'énergie qu'ils nous ont mis en bas à gauche. Et puis, si on se loupe trop souvent, la barre va se vider. Si la barre se vide, ça va être le game over. Mais oui, je crois que de mémoire, pour voir la vraie fin, pour voir la fin de la série, il va falloir jouer en hard. Et là, il va falloir s'accrocher. Donc, bon, le gameplay, ça va être extrêmement basique, puisque ça va être simplement des QTE. Mais honnêtement, franchement, pour celui qui adore la série d'époque, pour celui qui a aimé la série d'époque, je te promets que là, niveau immersion, t'as pas mieux. Deuxième jeu de cette sélection, Sensible Soccer, sur Megacd. Sensible Soccer, ça doit être sorti sur à peu près toutes les machines, sauf sur NES, à ma connaissance. À savoir que moi, j'y ai joué la première fois, c'était sur Atari ST. D'ailleurs, c'est issu du monde de micro-ordinateur, si je dis pas de conneries. Et j'y jouais, ouais, sur mon Atari ST. Il me semble que, je sais pas si j'avais le jeu entièrement, mais j'avais au moins une démo. Et, alors, c'est vu de haut, hein, voilà, à la verticale, hein, les buts, buts en haut, buts en bas, etc. Voilà, ça va changer un petit peu, hein, des fois, voilà, on avait, bah, souvent, les jeux de foot, c'était plutôt à l'horizontale. Mais, il faut se souvenir qu'à l'époque, eh bien, le roi, c'était kick-off. Et kick-off, de mémoire, c'est pareil, c'était un peu en vertical. Et alors là, j'ai pas compris. Parce que quand ce Sensible Soccer, il est sorti, bah, il était considéré quasiment comme le meilleur jeu de foot jamais fait, hyper réaliste et tout. Les bonhommes, c'est des lélipussiens, c'est, c'est, ils sont microscopiques à l'écran. Alors, c'est toujours le cas sur cette version méga CD. C'est, c'est quelques pixels à l'écran. Et alors, surtout, oui, c'était, à l'époque, hein, ça se voulait jouabilité réaliste. Alors, sous-entendu, bah, par exemple, quand t'as le ballon au pied et tu montes, et, par exemple, bah, tu veux dribbler un adversaire ou esquiver un adversaire, tu vas à gauche, tu vas à droite, bah, ton bonhomme va à droite ou à gauche, mais le ballon va tout droit. Alors, ça, j'ai jamais réussi à le maîtriser, alors que, par exemple, kick-off, ça te collait bien au pied. Ça, c'était sur Atari, et c'était, heureusement, bah, sur cette version méga CD, eh bien, ils ont corrigé le truc. Alors, je sais pas si c'est le cas aussi sur Super Nintendo ou Megadrive, parce que j'y ai pas joué. Mais là, par contre, le ballon te colle bien au pied, y'a aucun problème de jouabilité. Alors, je vais pas rentrer trop dans le détail technique des menus et tout, parce que je suis pas du tout un adepte de jeu de foot. Mais, j'adore le méga CD, donc c'est pour ça que je l'avais acheté en méga CD, puis je l'ai pas payé cher. Je crois que j'ai dû le payer, je sais pas s'il est sorti en France, hein, celui-là, j'ai un doute s'il est sorti en France. Mais ça, il me semble que je l'avais acheté sur eBay Angleterre, j'avais dû le payer quelque chose comme 15€, frais de porte-compris. Et j'ai dit, allez, j'adore le méga CD, sensible soccer, j'en ai un, bah, j'en ai souvenir, j'ai mes souvenirs sur Atari ST. Donc, je veux voir, voilà, je veux voir ce que ça donne. Et, alors, j'y avais joué un petit peu, alors, j'avais pas fait un championnat, mais j'avais fait quelques matchs amicaux. Puis là, sur émulateur, je viens de vous refaire quelques matchs, voilà, un petit gameplay, là, un petit gameplay amical, bah, pour illustrer ma vidéo. Bon, on est sur méga CD, donc il va y avoir des petits trucs en image de synthèse pour l'intro, tout ça, bon, allez, admettons. Mais le son, le son, déjà que sur Atari ST, à l'époque, voilà, on entendait la foule, ça gueulait, enfin, il y avait de l'ambiance, quand même, quoi. Bah, là, sur méga CD, avec le, ouais, avec le son CD, bah, du coup, ça va être encore beaucoup plus réaliste. Bon, alors, sur méga CD, il y a aussi FIFA, il y a World Cup USA 94, que moi, j'avais, à l'époque, sur Super Nintendo. J'avais pas mal joué sur Super Nintendo, il est plus technique, hein, il me semble, que le sensible au soccer. Mais bon, voilà, je pourrais pas trop t'en dire plus, je suis pas trop un adepte de foot, mais cette version méga CD est plutôt jouable, plutôt agréable à jouer, la prise en main est plutôt rapide. Donc, si t'es collectionneur méga CD, puis amateur de jeu de foot, eh bien, pourquoi pas essayer ce petit sensible au soccer. Troisième et dernier jeu de cette sélection, enfin, plutôt, une compile de jeux, le SEGA Classics Arcade Collection. Alors, je sais pas si c'est sorti en France, parce que là, niveau test, j'ai regardé les magazines, j'ai absolument rien trouvé. Bon, toujours est-il que c'est des jeux qu'on connaît. Alors, pour une fois, en pâle, je crois qu'on a eu de la chance, puisque cette compile existe aussi en version américaine, et il y a que 4 jeux. Je sais plus le, je sais pas lequel jeu qui est manquant, il me semble que c'est Monaco GP, mais je suis pas sûr, je veux pas m'avancer. Donc, cette compilation va contenir 5 jeux, le tout premier, Street of Rage, le premier, Golden Axe, Shinobi 2, Monaco GP 2 et Columns. Alors, tu vas me dire, oui, c'est une compile de jeux Mega Drive, voilà, ils ont profité des capacités de stockage du CD pour pouvoir mettre plein de jeux dedans, rien de spécial à signaler. Eh bien, non, puisque deux jeux ont été un petit peu corrigés, enfin, du moins, à ma connaissance. Alors, Shinobi 2, ça va être exactement le même que sur Mega Drive. A noter que sur Mega Drive, a priori, il y a plusieurs versions de Shinobi 2, parce que, après, ça a été censuré, il y a un boss qui ressemble à Spider-Man, enfin, en gros, c'est Spider-Man. Et puis, ensuite, dans d'autres versions, parce que Sega avait pas les droits, enfin, bon, ils ont changé de boss, c'est pareil, il y en a un qui ressemble à Batman. Bon, ici, dans cette version Mega CD, je sais pas, toujours est-il que quand on lance, voilà, le Shinobi 2, on a un petit logo Spider-Man au début, voilà, dans les écrans de crédit, au démarrage du jeu, il y a un moment, on voit Spider-Man. Donc, peut-être, cette version contient Spider-Man, je vous souviens pas, parce que là, honnêtement, ça fait longtemps que j'y ai pas joué, et puis là, je n'ai pas creusé pour refaire cette vidéo. Monaco GP 2, je l'ai pas relancé, mais normalement, c'est le même que sur Mega Drive. Bref, Colum, c'est pareil, la musique d'intro, enfin, le, voilà, la musique d'écran d'accueil, je me demande s'ils l'ont pas changé, mais bon, ça, c'est pareil, c'est du détail. Les deux qui vont nous intéresser, ça va être Street of Rage et Golden Axe, puisque, oui, il va y avoir des changements par rapport aux versions cartouches. Donc, Street of Rage, exactement le même jeu, hein, les sprites, les graphismes, la musique, la musique de Yuzo Koshiro. Alors, ils auraient pu la réorchestrer façon CD, non, ils ont préféré, bah, pas la toucher, de la laisser telle qu'elle. La musique de base est déjà, quand même, excellente. Alors, par contre, le premier Street of Rage sur Mega Drive, les voix d'Egypte, c'est un petit peu criard. Quand les ennemis vont crever, ça, ils vont faire leur petit bruit, oui, ça aura tendance à grésiller un petit peu. Eh bien, problème corrigé dans cette version Mega CD, puisque toutes les, bah, toutes les voix, hein, ont été refaites, ont été réenregistrées, et là, son qualité CD, donc, eh bien, oui, cette version Street of Rage de cette compilation serait la version supérieure. Alors, pour Golden Axe, ils ont été plus loin, puisque, bah, c'est comme Street of Rage, toutes les voix, alors, c'est pareil, quand tu as un ennemi, etc., voilà, l'ennemi mourait, il y avait une voix, puis, il était bien enroué, le mec, hein, sur Mega Drive, eh bien, là, c'est pareil, hein, ils ont refait, bah, toutes les digits vocales, donc, ce qui fait que c'est archi propre. Et, euh, les musiques, alors, les musiques de Golden Axe, elles, par contre, ils ont pris les musiques de la version arcade, voilà, donc, exit les musiques de la version Mega Drive, dans cette version CD, eh bien, c'est les musiques arcade qu'on va avoir dans cette version, du coup, cette version Mega Drive améliorée, donc, oui, cette compilation, hein, les gars, le Sega Classic Arcade Collection, va contenir, théoriquement, techniquement, les meilleures versions console de Golden Axe 1 et Street of Rage 1. Alors, après, c'est vrai que, alors, oui, c'est bien, c'est beau, c'est propre, mais, euh, quand on est vraiment hyper habitué à Golden Axe Mega Drive et à Street of Rage Mega Drive, avec ses voix grésillardes et dégueulasses, euh, arriver, euh, sur CD avec quelque chose de propre, oui, je vous cacherai pas que ça fait un peu bizarre. Voilà, les enfants, ainsi s'achève cette nouvelle petite sélection de 3 jeux de Ludothèque Mega CD, pareil, hein, j'ai essayé de faire varier, donc, là, du FMV, qui est pas aussi pourri qu'on veut nous le faire croire, alors, oui, hein, niveau gameplay, c'est très limité, c'est juste des QTE, mais, franchement, pour celui qui adore la licence Power Rangers, ça, c'est le jeu ultime, les mecs, hein, donc, euh, ça, le Power Rangers, non, a pas craché dessus, le Stensible Soccer, peut-être, ça ravivra quelques souvenirs à certains d'entre vous, peut-être pas le meilleur jeu de foot sur Mega CD, mais, enfin, moi, je l'ai trouvé jouable avec une bonne ambiance, c'est déjà pas si mal, et cette petite compile de classique Mega Drive avec, on a vu, quelques upgrades, donc, là, les gars, il y en a pour tous les goûts, voilà, je pense que, comme d'habitude, je vous mettrai un petit sondage dans l'onglet Communauté de la chaîne, bah, lequel de ces trois jeux, enfin, jeux slash compil, vous intéresse, bon, alors, les choper sur Mega CD, ça risque d'être un petit peu compliqué, je crois, le Power Rangers, il a une valeur de malade, donc, sinon, jouez-y avec un EverDrive, hein, je rappelle, il y a des EverDrive, je crois, maintenant, il y a EverDrive, des cassettes Mega Drive, il n'y a même plus besoin d'avoir le Mega CD, tu mets simplement l'ISO du jeu, là, tu vois, j'ai, pour les gameplay que je vous ai fait, là, j'y ai joué sur émulateur, ça tourne très bien, hein, il n'y a pas de souci, quoi, donc, allez-y, voilà, bah, soit sur émulateur, ou bien sur EverDrive, ou bien même, hein, une petite copie, euh, voilà, on rappelle que le Mega CD n'est pas protégé, donc, euh, un petit, un petit CD gravé, tu le mets dans, dans ton Mega CD, ça fera l'affaire, pareil, bref, exprimez-vous en commentaire, si, à tout hasard, eh bien, c'est des jeux que t'as connus, euh, à l'époque, est-ce que c'est des jeux qui t'intéressent, lequel de ces trois jeux présentés t'intéresse, bref, à vous de jouer dans les commentaires, et moi, je vous retrouverai prochainement, sur la chaîne, pour d'autres vidéos, et comme d'habitude, n'oubliez pas que tout ceci n'est qu'un jeu !